On utilise des détenus, mais aussi des malades. Dans certains hôpitaux, on oriente des patients dans des services financés par la CIA. Celle-ci fait des expériences sur la manipulation mentale. Elles sont sans limite. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Elle y fera plusieurs séjours, jusqu'à sa majorité. Elle souffre de dépression sévère après avoir subi des actes de pédophilie de la part d'un voisin. Internée contre son gré, on la coupe de tout contact avec sa famille, en expliquant que c'est pour son bien. La CIA était surtout en quête d'enfants âgés entre 13 et 18 ans. Ils voulaient leur modifier la personnalité. On se sentait dans un état d'abandon total. Vous êtes là, attachés, enfermés dans cette pièce. Et qu'importe si vous criez. Qu'importe ce que vous dites. Personne ne viendra à votre secours. C'est vraiment quelque chose qui vous traumatise à vie. Les médecins s'acharnent sur Karen. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Il faudra 30 ans de lutte devant les tribunaux pour que Karen obtienne son dossier médical. Elle y découvre la violence des traitements qu'elle a subis. Là, c'est écrit « Attachés en totalité ». Ça veut dire la camisole de force. Et attachés, donc, ils ont attaché mes bras et mes pieds. C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine, février, mars, avril. Et tout ça jusqu'au 21 juin 1971. Vous dormez sur le sol, sur le sol, sans couverture ni quoi que ce soit. Et mes bras étaient attachés comme ça dans mon dos. Ça, je m'en souviens bien, c'est très douloureux. Ça vous tire sur la nuque, ça vous tire sur les épaules, et pas moyen de s'échapper. Ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Des mois dans une pièce confinée, sans aucun repère. Période pendant laquelle ses bourreaux vont lui administrer toutes sortes de drogues. Et même des électrochocs à des doses inhumaines. Nombre d'électrochocs et le nombre de secondes pendant lesquelles ils les ont maintenus. Nombre de chocs, 30, 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait à chaque fois pendant 40 secondes. Normalement, les électrochocs, c'est pas plus d'une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Un seul, oui, mais jamais autant. Ils cherchaient certainement à effacer ma mémoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils écrivent aussi pendant cette session, pas d'arrêt cardiaque. Nouvelle électrochocs. Donc je pense qu'ils m'en ont remis une dose, parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. Ils l'ont donc recommencé peut-être plus d'une fois. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça. J'en suis certaine. J'ai survécu pour pouvoir témoigner de tout ça. Combien sont-ils à avoir subi de telles expérimentations ? À Montréal, au Canada, la CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'Université McGill. Ce psychiatre s'appelle Yohan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1945, Yohan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1957, la CIA le recrute pour son programme MKUltra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer. Yohan Cameron devient une sorte de chien fou de la psychiatrie. Il plonge ses patients dans des états végétatifs pendant plusieurs semaines en diffusant jour et nuit des ordres sonores préenregistrés. Certains en deviendront incontinent, amnésiques, oubliant même qui étaient leurs parents ou l'usage de la parole. L'hôpital du Vermont où Karen Wetmore a été internée, travaillait sur le même programme. Entre les mains des médecins de la CIA, elle a été une poupée de chiffon. Ils ont utilisé des drogues comme le LSD, les électrochocs, et aussi des électrochocs chimiques comme le métrazole qu'on m'a administré en 1971. Je l'ai découvert plus tard dans mon dossier médical. C'est une drogue extrêmement puissante, très violente. La CIA elle-même disait que c'était une drogue insoutenable, physiquement et psychologiquement insoutenable. J'ai d'ailleurs retrouvé un document de la CIA qui dit qu'elle était utilisée par les soviétiques sur les prisonniers de guerre, et que ceux-ci étaient prêts à dire ou à faire n'importe quoi pour éviter une seconde dose. Quelle drogue formidable ! Ils m'ont donné 1800 mg, ce qui est apparemment une dose énorme. Et cette nuit-là, je me suis plainte d'entendre des voix d'hommes dans ma tête qui me tourmentaient et m'obsédaient. Et j'ai tenté de m'immoler par le feu. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la carte qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau, puis on le lance à nouveau dans l'arène. A chaque charge, il reçoit une impulsion qui coûte son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés montrent que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains. Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Derrière l'oreille de Karen, il y a justement une cicatrice dont elle ne connaît pas l'origine. Quand ma thérapeute a compris que la CIA s'était servie de moi comme cobaye, elle m'a dit, « Laisse-moi regarder juste pour voir. » C'est parce qu'on avait entendu parler de ces implants. On avait lu des choses sur ça. Il y avait des documents. Et je lui dis, « Pourquoi pas ? » Et c'était bien là, là où je vous ai montré. Je suis allée chez un chirurgien spécialisé qui m'a dit que c'était une cicatrice faite lors d'une chirurgie. Il n'y a pourtant rien dans mon dossier médical qui parle de problèmes ou de quoi que ce soit dans mon oreille droite. On ne parle ni d'incision ni d'opération effectuée à cet endroit. Et pourtant, c'est bien là. Pour ce qu'elle a subi, Karen a été indemnisée par le gouvernement américain. Mais tout comme les rares victimes qui ont osé élever la voix, pendant longtemps, elle a été prise pour folle. Je vous voudrais laпせ就er. c'est le meilleur. Et là, c'est le meilleur que ça prend, c'est le meilleur qui essaye, c'est la même chose qui всеure, c'est le meilleur. Sous-titrage ST' 501